Le principe est simple, vous achetez sur votre iPhone l'application juif ou pas juif. Et vous pouvez à partir de ce programme informatique découvrir une liste de 3500 personnalités. Vous connaîtrez ainsi leurs liens familiaux avec la communauté juive. Une application créée par un jeune ingénieur informatique juif installé à Marseille depuis un an est fort surpris d'être au cœur d'une polémique. L'application a un but purement ludique. Et je suis surpris par l'ampleur que ça a pris hier dans les médias. Moi à la base c'était vraiment une application qui était destinée à la communauté juive pour révéler un sentiment de fierté qu'on peut avoir quand on découvre que telle ou telle personne appartient à la même minorité que vous-même, qu'elle soit religieuse ou non. Depuis trois jours, cette application fait le buzz et émeut notamment du côté de la communauté juive. Je pense effectivement que c'est une bêtise et qu'il doit, s'il a un petit peu de bon sens, retirer cette application. Parce que j'estime encore une fois qu'il y a tellement d'autres applications à créer pour le bien commun et pour le bien de la collectivité qu'on n'a pas besoin de savoir qui est juif ou pas. Encore une fois, l'appartenance religieuse est tout à fait privée, tout à fait personnelle et elle ne concerne personne. En France, il existe une loi qui punit toute constitution de liste sans l'assentiment des personnes concernées. Une loi qui n'existe pas aux Etats-Unis, où l'application a été validée par Apple avant sa mise sur le marché. Merci. 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 Merci.